Bonjour, nous allons voir comment accéder à l'ENT du Grand Belfort et comment s'en déconnecter. Pour accéder à l'ENT du Grand Belfort, il faut passer par un navigateur internet. Nous allons donc lancer Firefox. Une fois le navigateur lancé, nous n'allons pas sur un moteur de recherche comme Quant ou comme Google, car l'ENT n'y est pas répertorié. L'ENT est accessible par son adresse internet que nous rentrons dans la barre d'adresse. L'adresse est donc ent.cranbelfort.fr Nous arrivons sur une page d'authentification. Nous voyons le logo OZ qui nous rappelle que nous sommes bien en direction de l'ENT. et il nous demande notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Ceux-là même qui vous ont été envoyés par e-mail. Le nom d'utilisateur est de la forme prénom.nom.ent.grandbelfort.fr. Il n'est pas nécessaire de compléter la dernière partie du nom d'utilisateur, car elle est la même pour tout le monde. Et lorsqu'on quitte le champ d'identifiant, soit en cliquant n'importe où sur la page, soit en cliquant directement sur mot de passe, ou en utilisant la touche Tab pour passer au champ suivant, Eh bien, le site internet va remplir tout seul la dernière partie de l'identifiant. Nous pouvons rentrer notre mot de passe qui, par défaut, est composé de trois lettres minuscules, trois lettres majuscules, deux chiffres et deux caractères spéciaux. Nous pouvons ensuite choisir de rester en ordinateur public qui va nous déconnecter automatiquement au bout de 30 minutes. Pour des raisons de sécurité, ça peut être très utile. Ou alors, si vous travaillez par exemple à votre domicile et qu'il n'y a aucun risque, vous pouvez passer en ordinateur privé. À ce moment-là, vous avez trois heures pour travailler avant une déconnexion automatique. Je vais rester sur ordinateur public pour aujourd'hui et cette configuration va me déconnecter automatiquement dans 30 minutes. En appuyant sur le bouton Valider, nous arrivons sur la page d'accueil de l'ENT. Je ne vais pas sauvegarder mes identifiants puisque je suis sur un ordinateur public. Nous arrivons sur la page d'accueil et nous retrouvons en haut à gauche le logo OZE de l'ENT, notre prénom, ce qui nous permet d'être tout de suite conscients que c'est notre compte qui est utilisé pour se connecter. Et puis, nous voyons également notre école de rattachement là-vous. Ici, il est écrit enseignant ou directeur, pour les directeurs, ce qui vous renseigne sur votre niveau d'accréditation. La plupart d'entre vous seront comme moi, enseignants. Pour vous déconnecter, vous allez utiliser un menu qui est accessible par le bouton bleu ici, avec le bouton quitter. Avant cela, nous pouvons vérifier dans Profil que nous sommes bien connectés avec notre compte. Nous retrouvons notre nom, notre prénom, notre identifiant, notre niveau d'accréditation, notre école de rattachement. Nous retrouvons tous les détails de notre profil. Depuis n'importe quelle page, que ce soit celle-ci, la page d'accueil ou une OZAP, un module de l'ENT, nous pouvons toujours accéder à ce bouton bleu, et donc à ce lien quitter, qui va fermer la session. Allons-y. La session est fermée. C'est écrit ici. Nous sommes bien déconnectés. Et cette page nous propose d'ouvrir une nouvelle session en cliquant ici. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à cette page. Vous pouvez fermer votre navigateur lorsque vous êtes ici. Vous vous êtes déconnecté de l'ENT. Tout est bien qui finit bien. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501